Vos limites dans la réussite de votre entreprise, dans l'atteinte de vos objectifs, n'existent pas. C'est complètement imaginaire. Vous êtes capable de beaucoup mieux que ce que vous faites aujourd'hui, mais vous êtes capable de résultats extraordinaires. Vous êtes capable d'avoir une réussite de dingue, mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas parce que vous avez toujours cette approche où vous réfléchissez en vous disant « C'est pas réalisable, c'est pas cohérent, c'est pas normal, c'est impossible. » Du coup, là, vous vous mettez tout seul vos limites. Vos limites, elles sont complètement imaginaires parce que c'est vous qui déterminez qu'il y a une limite. Mais en fait, les limites n'existent pas. Les limites, elles ne sont clairement définies que lorsque vous avez clairement défini les limites, tout simplement. Et si vous êtes dans une démarche où vous vous dites « Non, je suis bien avec un salaire de 2 000, 3 000 euros, je suis bien. Mon entreprise, elle fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, je ne prends pas de risque. » On est d'accord. Mais vous vous contentez de 3 000. Vous vous contentez de ce petit revenu. Vous définissez donc une limite de revenu. Sauf que si vous décidez demain, ou même aujourd'hui d'ailleurs, que ce n'est plus 3, mais c'est 6, vous verrez que vous ne travaillerez pas de la même manière, que vous réfléchirez différemment. Alors, c'est très subtil, ce n'est pas quelque chose sur un claquement de doigts qui change. Mais vous verrez qu'avoir cet objectif-là, différent, un peu plus grand, va vous obliger aussi à travailler votre produit différemment, à travailler votre marché différemment, à travailler vos stratégies différemment, à travailler au développement de votre entreprise différemment. Et c'est là où vous allez pouvoir avancer. Et c'est là où vous allez à un moment donné atteindre des étapes pour aller vers votre objectif, où vous allez vous dire « je n'aurais pas cru être capable de ». Mais en fait, vous l'êtes capable. Sauf qu'à la base, votre capacité à faire de grandes choses, à avoir de grands résultats, du moins les résultats auxquels vous escomptez, que vous escomptez et auxquels vous aspirez véritablement profondément, sans le jugement des autres, sans l'aval de qui que ce soit, etc. Vous êtes capable de le faire, mais comme vous avez mis des limites, vous vous limitez, comme son mot l'indique. Vous vous bridez, vous vous enfermez, vous vous mettez dans une jôle et vous tournez en rond dans votre cage. Votre aptitude à réussir à faire beaucoup, grand, énorme, mondial, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Certes, oui, on parle encore de confiance, potentiellement, etc. Mais comprenez que votre discours, les plans de développement de votre entreprise, l'approche de l'argent que vous avez, etc. Tout ça sont tout autant de croyances qui peuvent vous limiter, d'idées préconçues, de façons de penser issues de vos parents. Il y a un conditionnement qui est fait, qui détermine les limites que vous vous mettez aujourd'hui. J'ai, sur des commentaires que j'ai pu voir, qui me sont adressés, bien évidemment, quelqu'un qui a fait une remarque, un commentaire en disant « Mais j'ai beau réfléchir, demander, c'est une faiblesse, et je ne veux pas demander parce que je ne veux pas déranger les gens. » C'est clair que là, on est sur une limite. Le développement de l'entreprise, vous ne le ferez pas tout seul. Seul, on avance, à plusieurs, on va plus loin. Vous allez avoir une équipe, prestataire ou salarié, peu importe. Vous allez avoir des fournisseurs, vous allez avoir des partenaires, vous allez avoir des personnes autour de vous. Et c'est ce qui va vous permettre de développer l'entreprise. Mais si vous attendez que les autres viennent à vous, vous faites erreur, ça n'arrivera jamais. Vous êtes sur la construction de votre entreprise. C'est à vous de faire la démarche, d'aller chercher les choses, les infos, les personnes, les partenariats, les fournisseurs, etc. Donc, dans cette optique-là, vous êtes sur un profil demandeur. Mais si vous n'osez pas demander de peur de déranger, potentiellement, ce ne sont peut-être pas les bons interlocuteurs, mais ça veut dire aussi un manque de confiance en vous, ça veut dire que vous n'allez pas oser, ça veut dire que vous vous définissez des limites. C'est vous-même qui décidez de penser que vous allez déranger les gens. Et les gens, accessoirement, quand même, chacun ses responsabilités, s'ils vous dérangent, enfin, si vous les dérangez, pardon, ils vous diront, si ce n'est pas cette personne-là à qui on doit demander quoi que ce soit, on va demander à une autre personne. On est suffisamment sur Terre pour qu'il y ait forcément un interlocuteur qui puisse répondre à votre besoin, à votre attente, à votre demande. Mais une fois de plus, c'est vous qui avez défini la limite. C'est vous qui vous êtes interdit de. Et quand vous vous interdisez de, avec cette pensée d'être incapable de pouvoir faire telle ou telle chose, eh bien, c'est des limites imaginaires. Parce que vous pouvez absolument tout faire. Il y a tout un tas de choses que j'ai pu faire, que je n'aurais pas fait avant. Pour la petite histoire, alors je ne vous donnerai pas trop de détails parce qu'on ne va pas faire durer ça éternelle, mais je suis allée demander quelque chose à quelqu'un il y a très longtemps de ça. Je ne me pensais pas capable d'eux, qu'on soit bien d'accord. Et je suis allée demander quelque chose à une personne importante, une personne qui a réussi. À l'époque, j'étais jeune, très jeune. Et je demandais quelque chose. Et ce que je demandais, c'est la nécessité de mettre en place un partenariat commercial en place. Jamais, mais véritablement jamais, je pensais qu'un jour je devrais faire ça. Et encore moins dans ce contexte-là, de quelqu'un qui a un relationnel énorme, qui a une assise financière hyper importante, qui est française. Et je n'aurais jamais cru non plus, je n'aurais jamais cru non plus, qu'il aurait pu me dire oui. Sauf que, voilà, demander, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas catastrophe. On me répond oui, tant mieux, on me répond non, tant pis. Mais il faut essayer. Et à partir de ce moment-là, l'idée qu'on a plantée dans ma petite tête, c'est, demander ne coûte rien. Demander ne coûte rien. Et j'ai demandé, certes avec un certain aplomb, un certain culot quelque part, parce que j'étais toute petite, je ne représentais rien pour cette personne-là, cet homme-là. Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui. J'étais à 150 000 kilomètres au-dessus du sol. C'était incroyable. Le sentiment, cette sensation-là d'avoir eu un oui de sa part, c'était incroyable. C'était méga dingue. Et c'est là que j'ai bien compris que, finalement, voilà, demander ne coûte rien. Et que j'avais une limite, qui était que celle que je m'étais mise toute seule, une croyance que j'avais, une façon de penser que je n'étais pas capable, déjà, de faire la démarche, et en plus d'avoir un oui. Bon, ça a marché du premier coup, tant mieux pour moi, somme toute. Ça ne marche pas forcément à tous les coups, bien évidemment. Mais c'est en cela que vos limites, elles sont imaginaires. C'est parce que vous vous les mettez tout seul. Vous les imaginez. Vous vous définissez à travers aussi ces limites. C'est ce qui casse un peu votre confiance en vous. C'est ce qui abîme votre estime de vous, etc. Et c'est ce qui vous fait penser qu'il y a des choses que vous ne pourriez pas faire, des sommets que vous ne pourriez pas atteindre. Il faut travailler absolument dessus et bien comprendre que c'est parce que vous vous dites que vous avez des limites que vous les avez. Si vous vous dites autre chose, vous les enlevez. Je vous propose un challenge de 7 jours dans la description. Cette facette de vous. 7, une fois de plus le chiffre, je précise. sur lequel vous allez pouvoir avancer, travailler. Ça vous permettra de faire un point sur ce qui vous bloque aujourd'hui, certaines peut-être limites que vous vous mettez aujourd'hui. Vous allez vraiment pouvoir faire un bilan. On pourra aussi échanger par la suite si vous le souhaitez. Donc cliquez dessus et puis on se retrouve de l'autre côté. Ça va vous permettre d'avancer. A tout de suite.